C'est le moment où tu vas dérappant avec toute la moto, tu dois noter les deux roues pour savoir où est le limite. Et quand tu viens à 300 et tu n'as pas la note, tu te dis « oh, oh, c'est un peu le gaz ». Chaque week-end de course, on amène entre 1 400 et 1 500 pneus. Voilà, nous avons beaucoup plus de diversité de neumatico, donc il faut qu'il vienne pendant les entraînements. Nous avons constitué autant d'eau que ce qu'il y aura d'un pilote. À partir du moment où ces lots sont attribués, là, il va s'installer un dialogue entre le technicien qui est en charge du team et puis le team et les pilotes pour savoir quelle stratégie d'essai qu'on va faire. Avant, sur une moto, c'est ce qui donne le feeling du pilote. Donc là, c'est très important d'entendre son commentaire et de pouvoir le retranscrire nous techniquement pour pouvoir essayer de lui apporter une solution qui corresponde à son besoin. à ce moment-là. Quand tu fais comme ça, c'est que généralement, c'est que ça te ferme, non ? Ou quand tu fais comme ça, c'est parce que tu as beaucoup de vibrations ou tu rebotes ou tu fais un chatter. Ou quand tu dis « c'est que tu as perdu ». Avec Yoni, depuis les dernières courses, on a réussi à pouvoir utiliser des spécifications plus soft qui aussi procurent un avantage en termes de grip. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La decision de nos pneumatiques est la clave pour les bons résultats. Elles te conseillent que tu penses qu'il peut être le meilleur, mais la décision la tomé moi. Si tu es là tout le temps derrapant, tomes de humus, tu esclaves la roue, au final de la carrera tu passes la factura. Et donc, c'est ce qui est le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada